Vous écoutez C'est pour ma pomme, le podcast qui parle des produits Apple et de leurs usages, mais pas que. Je suis David, bienvenue dans un nouvel épisode. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 72 du podcast. Alors, avant de démarrer cet épisode, je voudrais juste vous préciser que cet épisode est accompagné d'un billet de blog où vous pourrez retrouver beaucoup plus de détails et beaucoup plus de photos d'illustration. Je vous mets bien sûr le lien en description de cet épisode. Alors, de quoi je vais parler dans cet épisode ? Je vais parler d'un produit dont j'attendais énormément et que j'attendais depuis très très longtemps, le Magic Keyboard pour iPad Pro. Vous savez, je l'ai déjà dit et redit et c'est un peu la ligne directrice de tout le contenu que je fais. Je crée tout le contenu que je peux publier sur le net, c'est-à-dire autant au niveau du blog qu'au niveau du podcast qu'au niveau d'Instagram. Tout ce que je fais, en fait, je ne le fais pas à partir d'un ordinateur. Depuis plusieurs années maintenant, je le fais directement à partir d'un iPad Pro et je fais tout à partir de mon iPad Pro. Donc, depuis pas mal d'années, j'utilisais le Smart Folio Case. C'était le clavier d'Apple qui était vendu avec les iPad Pro. C'était, on va dire, on ne va pas dire la référence parce qu'il y avait beaucoup mieux sur le marché, mais c'était ce qui était vendu avec l'iPad Pro par Apple. Donc, c'était la solution de facilité. Donc, c'était là-dessus que je m'étais rabattu depuis plusieurs années. Je n'en étais pas forcément plus mécontent que ça. J'arrivais à faire pas mal de choses avec, mais on doit quand même bien s'avouer qu'il était assez limité. Il manquait pas mal de choses. La frappe n'était pas la frappe la plus agréable qu'on puisse connaître sur un clavier. Donc, quand Apple, il y a quelques semaines, a annoncé le Magic Keyboard à la sortie des nouveaux iPad Pro 2020, clairement, j'ai vu dans ce produit le produit que j'attendais depuis énormément longtemps, de par son véritable clavier et même de par son design qui, pour moi, fait passer l'iPad plus vers un... Il fait passer l'iPad plus pour un ordinateur tout en restant un iPad. Parce que, comme je l'ai dit, je produis du contenu sur iPad depuis plusieurs années, mais je ne voulais pas forcément que l'iPad se transforme en MacBook. Sinon, si je veux produire sur un MacBook, je prends un de mes MacBooks que j'ai chez moi et voilà, ça irait plus vite. Moi, je préfère me concentrer et continuer sur l'iPad parce que j'adore l'environnement de l'iPad, j'adore l'environnement applicatif et je veux continuer à produire, à travailler sur mon iPad. Donc voilà, je recherchais vraiment un clavier un peu plus ergonomique, un peu meilleur pour mon iPad. Donc voilà, dès sa sortie, dès son annonce, bien sûr, j'ai commandé le Magic Keyboard. Alors cette année, petite nouveauté, je suis passé sur un iPad Pro 12,9 pouces. Jusqu'à maintenant, j'avais les petits modèles d'iPad parce que je les trouvais beaucoup plus portatifs et pour mettre dans un sac à dos, c'était quand même assez facile. Le 11 pouces, le 10,5 avant cela, c'était des iPads qui n'étaient vraiment pas gros et qui rentraient très bien dans un sac à dos. Par contre, cette année, j'ai décidé de passer sur le grand modèle parce qu'au fur et à mesure du temps, plus je produis du contenu sur iPad, que ce soit au niveau du blog, au niveau de la retouche photo et même avec l'arrivée du multi-fenêtrage sur iPad, un iPad de 12,9 pouces est quand même un tout petit peu plus agréable au niveau de la surface d'écran. Donc voilà, je suis passé sur un 12,9 pouces 2020 en 512 Go. Donc j'ai vraiment une machine qui est hyper puissante et qui va me tenir un certain moment de temps en restant au meilleur de ses capacités. Donc voilà, je vais revenir maintenant sur le Magic Keyboard qui est vraiment le point central de cet épisode. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer déjà quand on ouvre la boîte du Magic Keyboard ? Déjà, on peut remarquer que le Magic Keyboard est fait dans exactement la même matière que les Smart Follow Case avant cela, c'est-à-dire cette matière plastique. Enfin, ce n'est même pas plastique, c'est une matière, si, plastique, mais assez douce, qui est très, très facile à nettoyer, qui est assez agréable au toucher, je dois avouer, qui prend un peu les poussières, un peu les traces de doigts, mais bon, ce n'est pas non plus énorme. Par contre, un des points faibles que je trouve à cette matière, alors ça peut plaire à certains, moi, ça me plaît un peu moins, c'est qu'il a une tendance sur la longueur à se patiner un peu, à devenir un peu, c'est une matière qui devient un peu huileuse au fur et à mesure de l'utilisation, au fur et à mesure que vous le tenez dans les mains. Et je ne suis pas forcément fan, moi, des matières comme ça, qui se patinent avec le temps. J'aime bien quand les matières, que ce soit pour mes coques d'iPhone ou toute autre chose, j'aime bien que les matières restent dans leur état d'origine. Mais bon, on ne va pas épiloguer là-dessus, voilà. C'est la même matière que les Smart Follow Case, et c'est une matière qui est assez agréable, et le principal, c'est que c'est une matière qui est très, très facile à nettoyer. Donc, voilà, vous n'aurez aucun problème avec le nettoyage du Magic Keyboard. Deuxième point qu'on peut remarquer, c'est que sur le Magic Keyboard, il y a la découpe qui est prévue pour l'iPad Pro 2020, la découpe de l'appareil photo. Donc, vous avez le carré assez large qui ressemble un peu à celui des iPhones d'année dernière génération, des iPhones 11 et 11 Pro Max. Mais bien sûr, cette case, ce clavier est aussi compatible avec les iPads de la génération juste avant, la génération 2018, parce que le module photo était beaucoup plus petit sur le modèle de 2018. Donc, vous pourrez très, très bien mettre votre iPad 2018 sur le Magic Keyboard. Le seul problème, c'est que la surface du capteur photo ne remplira pas toute la surface du petit carré à l'arrière. Mais bon, rien de gênant, et ça marche exactement pareil sur le modèle 2018. Deuxième point qu'on peut remarquer quand on a tout de suite le Magic Keyboard en main, c'est le poids du clavier. C'est vrai que ce n'est pas léger. Alors, ça a fait pas mal de bruit sur les réseaux sociaux quand c'est sorti, comme quoi ça rendait l'iPad, ça faisait le poids d'un MacBook. C'est vrai que ce n'est pas forcément léger. Le Magic Keyboard en lui-même fait 710 grammes. Donc, c'est même plus que le poids de l'iPad seul. Je le rappelle, le poids de l'iPad seul, c'est 640 grammes en 12,9 pouces, bien sûr. Donc, 710 grammes, ce n'est pas léger. Mais au final, vous obtenez un setup complet Magic Keyboard plus iPad qui fait 1,36 kg. Alors oui, comme ça a été dit sur les réseaux sociaux, sur les blogs, oui, c'est plus lourd qu'un MacBook Air. Oui, c'est le poids d'un MacBook Pro 13 pouces. C'est le poids d'un ordinateur, oui. Mais après, il faut savoir exactement ce qu'on veut. Je pense clairement que le poids du Magic Keyboard peut s'expliquer très, très facilement par ses usages. Si Apple l'a fait à ce poids-là, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas parce qu'ils avaient envie de l'alourdir. Je pense que tout est réfléchi et je pense que les usages expliquent les 710 grammes du Magic Keyboard. Alors, justement, parlons des usages de ce Magic Keyboard. Alors, on va commencer par le départ. Quand le Magic Keyboard est fermé avec l'iPad à l'intérieur, ce qu'on peut tout de suite remarquer, c'est que c'est pas… Alors, on avait l'impression dans la pub que c'était assez facile à ouvrir d'une main, que l'iPad posé sur une table, on pouvait l'ouvrir d'une main. Mais non, il faut tout de suite mettre les choses à leur place. Ça ne se passe pas comme dans la pub. Enfin, moi, là, ça fait pratiquement deux semaines que je l'utilise et je m'étais dit que peut-être avec une semaine, deux semaines, ça serait un petit peu moins rigide et que ça serait plus facile. Mais non, ça reste exactement comme au départ. Donc, vous ne pouvez pas l'ouvrir d'une main. Il faudra toujours vous aider d'une deuxième main pour tenir le clavier quand vous montez l'iPad, en fait, tout comme vous le feriez avec un MacBook, avec n'importe quel ordinateur du marché. Donc voilà, ça n'a pas la facilité visible dans la pub. Mais c'est quand même assez facile à ouvrir comme vous vous serviriez d'un ordinateur, tout ce qu'il y a de plus normal. Deuxième chose qu'on remarque, la qualité de fabrication du Magic Keyboard et plus principalement la qualité des charnières de ce clavier. On sait qu'Apple, dernièrement, dans tous ses produits, que ce soit sur le Mac Pro, que ce soit sur, je vais prendre aussi en exemple les MacBook Pro avec leur mince, la barre, enfin le nom m'échappe, mais l'espèce de petit écran barre qu'il y a au-dessus des MacBook Pro. Voilà, la qualité de fabrication est vraiment, enfin moi, de ce que j'en vois là, il est en face de moi, elle est quasiment parfaite. Le système de charnière est vraiment, vraiment bien fait. On sent la rigidité du produit et on se doute bien que ce n'est pas un produit qui va s'abîmer dans le temps. On sent que c'est un produit qui va vraiment durer sur la longueur. Et voilà, je reviens sur ce que je disais avant, c'est vraiment à ce moment-là qu'on comprend un peu mieux le poids du Magic Keyboard. Parce que, alors pour vous expliquer, parce que là, je vais peut-être un peu trop vite, mais pour vous expliquer, quand vous ouvrez l'iPad, ce qui se passe en fait, c'est que l'iPad, quand il est en position finale ouverte, on a vraiment l'impression que l'iPad, quand on est en face de l'iPad, on a vraiment l'impression que l'iPad flotte dans les airs, à un ou deux centimètres au-dessus du clavier. Parce qu'il est retenu par tout le système de charnière qui est positionné à l'arrière. Donc voilà, c'est là qu'on comprend mieux le poids. Parce que le fait que ce clavier tienne l'iPad en pseudo-lévitation, et pour éviter tout simplement que tout l'ensemble ne tombe pas vers l'arrière ou ne s'effondre pas, il faut, c'est obligatoire, c'est de la physique élémentaire, il faut que le poids du clavier soit plus lourd que le poids de l'iPad en lui-même. Sinon, l'iPad entraînerait le clavier vers l'arrière. Donc voilà, je pense que c'est peut-être une raison simple et bête, mais c'est la raison principale pour laquelle le clavier est beaucoup plus lourd. C'est tout simplement pour éviter que tout l'ensemble ne bascule vers l'arrière quand vous l'utilisez. Alors, pour en revenir justement au poids et au fait que la charnière tienne l'iPad en l'air, ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est que tout l'ensemble est réellement, réellement très stable. Et dans plusieurs positions. Parce que moi, pour vous expliquer un peu, il y a plusieurs configurations dans lesquelles je vais utiliser mon iPad. Alors, je vais très bien pouvoir l'utiliser comme je le fais à l'instant pour enregistrer le podcast, c'est-à-dire sur une table avec le micro branché dessus. Et là, l'iPad est parfaitement stable sur une table. Mais ce n'est pas la seule utilisation qu'on peut avoir d'un iPad. Bien sûr, on peut aussi travailler en étant au lit. On peut travailler très souvent en ayant l'iPad sur les genoux. Et encore là, alors je dois vous avouer qu'en deux semaines, je n'ai pas forcément beaucoup utilisé l'iPad en étant au lit. Mais je l'ai énormément utilisé en l'ayant sur les genoux. Et il est parfaitement stable. Moi, c'est à peu près le rapport que je ferais. C'est exactement comme vous feriez si vous aviez un MacBook Air ou un MacBook Pro. Moi, des fois, j'ai encore un MacBook Air. Et quand j'utilise mon MacBook Air pour faire quelque chose ou pour faire quoi que ce soit, que je l'ai posé sur mes genoux, l'iPad Pro avec le Magic Keyboard aura exactement la même stabilité sur vos genoux. Donc voilà, pour l'ergonomie, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Maintenant, passons à tout ce qu'il y a disponible sur le Magic Keyboard et tout ce que fait le Magic Keyboard. Donc tout de suite, ce qu'on peut remarquer sur le Magic Keyboard, c'est que sur le côté gauche du Magic Keyboard, on a un port USB-C qui permet la charge du Magic Keyboard et de l'iPad. Ça charge en fait l'ensemble. À partir du moment où votre iPad est positionné sur le Magic Keyboard, de brancher sur ce port USB-C va brancher tout l'ensemble. Donc, ça ne sert qu'à charger l'ensemble. Vous ne pourrez donc pas brancher d'autres accessoires externes, tels que des hubs USB-C, des lecteurs de cartes SD ou tout autre accessoire, des claviers pour les personnes qui font de la musique, des instruments de musique. Enfin, quoi que ce soit comme accessoires qui sont maintenant disponibles, enfin qu'on peut brancher sur l'iPad Pro, vous ne pourrez pas les brancher sur ce port-là. Ce port-là n'est fait que pour la charge de l'ensemble. Mais le fait qu'il y ait un port sur le Magic Keyboard pour charger tout l'ensemble, fait que vous libérez totalement le port principal de l'iPad Pro. Et c'est sur ce port principal de l'iPad Pro que vous pourrez venir brancher tous les accessoires, tous les ustensiles dont vous aurez besoin pour faire de la création ou pour faire tout un tas d'autres choses, vos appareils photos, pour apporter vos photos. Enfin, tout ce qui est possible de faire se fera par ce port principal de l'iPad Pro qui est maintenant libéré de la charge. Autre point important sur lequel je voulais revenir par rapport au port USB-C qui est sur le Magic Keyboard, c'est que ce port USB-C va permettre de charger l'ensemble, mais ça chargera beaucoup moins vite que si, par contre, vous chargez sur le port principal de l'iPad. C'est-à-dire que ce port USB-C disponible sur le Magic Keyboard, ce sera un port qui va être, d'après moi, d'après l'utilisation que j'en ai là depuis quelques jours, quelques semaines, c'est plus un port que vous allez utiliser quand justement vous allez être en train de travailler, quand vous serez sur une table, que sur le port principal de l'iPad, vous allez avoir un hub, que vous allez avoir un micro de brancher ou que vous allez avoir tout un tas de choses de brancher. Et que, bien sûr, le fait que vous utilisez l'iPad va lui faire perdre de la batterie. Justement, c'est à ce moment-là que vous allez utiliser ce port, même s'il est un peu moins puissant, ça permettra de garder la charge de l'iPad pendant que vous travaillez. Après, je dois avouer que là, depuis 15 jours, quand je n'utilise pas l'iPad et qu'il est en charge, qu'il est quasiment vide et qu'il est en charge, j'utilise le port principal pour que la charge se fasse plus rapidement. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus ergonomique quand vous ne vous servez pas de l'iPad. Mais c'est vrai que quand vous travaillez, quand vous êtes en train de produire quelque chose sur votre iPad, ce port additionnel sur le Magic Keyboard est vraiment utile car vous n'avez plus à vous inquiéter. Est-ce qu'il faut que je charge avant d'utiliser mon iPad ? Là, voilà, vous pourrez faire les deux en même temps et c'est vraiment assez ergonomique. Deuxième partie sur laquelle je voulais revenir concernant le Magic Keyboard et c'est en fait la partie principale de ce Magic Keyboard, c'est le clavier du Magic Keyboard en lui-même et l'ajout pour la première fois, enfin du moins sur des claviers Apple, d'un trackpad. Alors premièrement, le Magic Keyboard est connecté par le Smart Connector qui est à l'arrière de l'iPad Pro. Donc clairement, vous n'aurez aucun problème d'appairage. Ce n'est pas difficile, vous sortez le Magic Keyboard de sa boîte, vous branchez votre iPad dessus, vous n'avez absolument rien à faire. Il se connecte automatiquement, il est utilisable en clairement une demi-seconde, même pas une demi-seconde. C'est réellement, enfin c'est comme, j'ai envie de dire, c'est un peu comme tous les derniers produits Apple, rappelons-nous de l'appairage des AirPods et des AirPods Pro. C'est ce côté magique d'Apple qui moi, même si j'utilise des produits Apple depuis plus d'une vingtaine d'années, c'est toujours ce petit côté magique des produits Apple qui me font plaisir et qui font que j'utilise toujours les produits de cette marque. Donc voilà, il est connecté par le Smart Connector, donc aucun problème d'appairage. Ce clavier utilise le système CISO, fini le système Papillon qui a fait tant de bruit sur les MacBook Pro d'avant-dernière génération, est encore disponible sur le MacBook Pro 13, mais ça devrait clairement changer cette année. Mais donc voilà, on est revenu au système CISO qui a été approuvé depuis des années sur toutes les anciennes machines d'Apple et qui est un clavier qui marche clairement très très bien. Donc vous, c'est un système de clavier qui est clairement très, comment je pourrais dire, très agréable à la frappe. Vous pourrez sans aucun problème sur ce Magic Keyboard taper des textes très longs. Enfin, c'est un produit qui est fait pour ça, justement, qui est fait pour taper du texte, pour être utilisé très longtemps. On peut se rappeler par contre que le Smart Folio Case, le clavier, n'était pas aussi agréable. Clairement, c'était un clavier qui faisait le boulot. On ne va pas se cacher. Moi, j'ai utilisé ce clavier, le Smart Folio. Je l'ai utilisé pendant quasiment trois ans. C'était un clavier qui faisait le taf. Mais voilà, il était entre guillemets juste utilisable. C'était un clavier d'appoint et ce n'est pas avec ça que vous auriez écrit un livre, clairement. Alors que sur ce Magic Keyboard, franchement, on sent la qualité du clavier directement et c'est clairement aussi agréable que si vous auriez un MacBook, un MacBook Air ou tout autre ordinateur du marché. Ce clavier est rétroéclairé. Et ça, clairement, ça peut paraître futile, mais moi, c'est quelque chose qui me manquait beaucoup. Moi, qui ai assez tendance à travailler le soir, ayant la vie de famille, la journée, le travail, m'occuper de ma fille et plein d'autres choses, j'ai plutôt tendance, quand je fais des choses sur l'iPad, quand j'ai écrit pour le blog ou quoi que ce soit, le faire le soir. Donc, le fait d'avoir un rétroéclairage sur le clavier, franchement, ça aide. Quand vous êtes dans une pièce qui est assez sombre et que, enfin, voilà, je ne vais pas épiloguer pendant 10 minutes là-dessus, c'est vraiment très utile d'avoir le rétroéclairage sur le clavier. Alors, les petits manques sur ce clavier, parce qu'il y en a, il y a quelques petits manques. Donc, les touches de fonction, comme sur un ordinateur, ne sont pas présentes sur le Magic Keyboard. Donc, vous n'aurez clairement pas accès aux touches de multimédia, c'est-à-dire lancer la musique, musique avant, musique arrière, play et pause. Toutes ces touches-là ne sont pas présentes sur le Magic Keyboard. On n'a pas non plus de touche Escape. Malgré qu'on peut… Alors, j'ai lu dernièrement, il y a des articles qui traînent un peu sur le web, mais on peut configurer un raccourci clavier pour simuler, en fait, cette touche Escape, mais elle n'est pas présente d'origine sur le Magic Keyboard. Alors, ça peut déplaire à certains. Il y a certaines personnes qui vont utiliser plus fréquemment ce système de touches de fonction. Moi, clairement, là, en 15 jours d'utilisation, je n'ai pas vraiment ressenti ce manque. Alors, c'est peut-être aussi, et je dois forcément l'avouer, c'est peut-être aussi parce que ça fait plus de 3 ans maintenant que je suis full iPad, que je ne travaille que sur iPad avec le Smart Follow Case et je ne les avais pas non plus, ces touches de fonction. Donc, voilà, je me suis habitué depuis 3 ans à ne pas utiliser ces touches. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que moi, elles ne me manquent pas. Mais je peux très bien comprendre que pour certaines personnes, ça peut manquer. Pour des personnes qui vont utiliser de l'iPad pour d'autres utilisations, ça peut être des touches qui vont manquer. Alors, autre petit point négatif qu'on peut noter, alors, qui a été noté par pas mal de personnes sur les blogs et sur les vidéos YouTube. Oui, c'est vrai que j'ai remarqué le problème, mais je trouve que c'est un problème qui est assez de niche, on va dire. Je vous explique le problème. C'est que quand l'iPad est en position finale arrière, c'est-à-dire qu'il est poussé dans sa position la plus en arrière et que vous utilisez beaucoup les touches de numérotation, les touches de chiffres sur votre clavier, il est possible de temps en temps que vos doigts tapent en dessous, enfin, sur la partie basse de l'iPad. Alors, comme je l'ai écrit dans mon article, clairement, ça fait beaucoup de scie et c'est un usage très, très spécifique. C'est sûr que si vous allez faire beaucoup d'Excel, beaucoup de tableurs et que vous allez utiliser beaucoup les chiffres, peut-être que vous aurez ce problème et encore parce que peut-être que le fait de repousser, parce que l'iPad est à un angle, enfin, on peut régler l'iPad sur un angle de 90 à 130 degrés. Donc, peut-être que le fait de pousser de quelques millimètres, d'un centimètre l'iPad va régler ce problème directement. C'est sûr qu'en position finale, oui, vos doigts vont peut-être un petit peu taper dans la partie basse de l'iPad, mais franchement, clairement, moi, je trouve... Oui, c'est bien de le noter, mais ce n'est pas un problème qui est majeur. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur la partie clavier. Donc, moi, qu'est-ce que je pense de cette partie clavier ? Clairement, je la trouve assez extraordinaire. Moi, qui viens du Smart Folio, là, j'ai vraiment, on va dire, upgradé mon système de frappe. Et ouais, c'est beaucoup plus agréable. Je peux travailler beaucoup plus longtemps sur mon iPad. Et ouais, moi, je suis plus que satisfait de cette partie clavier. Parlons maintenant un peu du trackpad qui est présent sur ce Magic Keyboard. Alors, il est un tout petit peu plus petit que celui d'un MacBook Air. Il fait 5 par 10 centimètres, mais il est entièrement cliquable. Que ça soit n'importe où sur le trackpad, vous pouvez le cliquer. Et franchement, c'est assez agréable à utiliser. Mais comme j'ai eu la réflexion au moment où j'ai reçu ce Magic Keyboard, je n'ai pas forcément l'impression que ça soit le trackpad. qui fasse toute la magie de ce produit, qui fasse la magie du Magic Keyboard. Bien sûr, le trackpad y est pour beaucoup. Mais je pense qu'il est aussi accompagné de l'arrivée d'iOS 13.4. Si on avait l'un et pas l'autre, ça ne serait pas aussi magique. En fait, c'est le rassemblement des deux, l'arrivée du trackpad et toutes les fonctions qui ont été amenées par 13.4 qui font que l'utilisation, de ce Magic Keyboard est vraiment... Alors, je n'aime pas trop utiliser ce mot parce que c'est comme ça qu'Apple l'appelle. Mais c'est vrai, c'est à ce moment-là qu'on voit un peu le côté magique de ce clavier. Et c'est à ce moment-là qu'on voit toute l'ingénierie qui a été mise dans ce produit, même au niveau software. Le fait que le système de pointage, ne serait-ce que ça, mais le fait que le système de pointage se transforme contextuellement en fonction de l'endroit où vous allez placer le pointeur sur l'écran, c'est-à-dire s'il est n'importe où sur l'écran, ça va être quelque chose qui va émuler le doigt, une espèce de petit cercle, de petite boule. Mais dès que vous allez passer sur un icône, il va prendre automatiquement la forme de l'icône. Et franchement, c'est cette partie-là que moi, je trouve magique. C'est cette partie-là qui fait que je suis très, très agréablement surpris par toute l'ergonomie de ce Magic Keyboard. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Moi, depuis une semaine que j'utilise quotidiennement le Magic Keyboard, c'est vrai que je n'utilise pas que le Magic Keyboard. On pourrait avoir l'impression que le fait d'avoir un clavier comme ça avec un trackpad, on ne toucherait plus du tout l'écran. Pas forcément. Du moins, ce n'est pas l'utilisation que moi, j'en ai. C'est vrai que je navigue pas mal entre le fait d'être sur le trackpad, de toucher l'écran, mais assez intuitivement. Je vais taper du texte, je vais aller sur le trackpad, mais pour sélectionner un truc, je vais avoir tendance à taper. Enfin, c'est l'ensemble de tout qui fait que c'est très ergonomique. Enfin, du moins, je trouve, c'est tout cet ensemble. C'est le fait que ça ne soit pas forcément que utiliser le Magic Keyboard ou que utiliser la tablette. c'est le fait d'utiliser les deux en même temps qui rendent l'utilisation très agréable et très intuitive. Et c'est là qu'on se rend compte justement qu'Apple ne veut pas transformer l'iPad en ordinateur portable. Du moins, pas complètement transformer l'iPad en ordinateur portable, mais ils veulent plutôt permettre d'utiliser les deux systèmes en même temps en fonction de la tâche ou de ce que vous êtes en train de faire. et j'ai l'impression, j'ai vraiment l'impression que c'était le petit truc qui manquait pour être productif à 100% sur un iPad. Ça peut paraître bizarre, mais moi, j'avais l'impression d'être toujours un peu étriqué. J'étais à 80, 90% de mon utilisation. Alors oui, certains vont me dire non, moi, je ne peux faire que 60% de ce que je fais sur un iPad. Oui, ça, je suis totalement d'accord. Là, je vous parle dans cet épisode de moi, mon utilisation, que ce soit pour le podcast, que ce soit pour le blog, que ce soit pour mes retouches photos. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui vont avoir d'autres utilisations. Moi, mon utilisation, l'iPad Pro me suffit et me permet plutôt parce que j'ai encore, je pense, beaucoup de marge pour produire pas mal de choses, mais me permet de produire exactement tout ce que je veux. je n'ai clairement absolument plus besoin d'un ordinateur pour quoi que ce soit. Et voilà, moi, j'étais à 80, 90% avec le Smart Follow Case et c'est peu 10% que j'ai trouvé avec le Magic Keyboard, le fait d'utiliser le clavier, le trackpad, de repasser aux doigts sur l'écran. Enfin voilà, c'est cette petite chose qui ont apporté les 10% qui me manquaient, moi, pour mon utilisation personnelle. Alors, dernière chose sur laquelle je voulais revenir au niveau de ce Magic Keyboard, c'est, on va dire, le défaut. Il faut bien qu'il y en ait un. Alors, ce produit, je l'adore. Depuis 15 jours, je l'utilise tous les jours. J'utilise des heures et des heures. J'adore ce produit, mais je dois bien avouer qu'il y a quand même quelque chose qui me... On ne va pas dire qu'il me gêne, mais que je regrette. Je comprends ergonomiquement pourquoi Apple ne l'a pas fait, mais je dois avouer que je le regrette quand même un tout petit peu. Quelle est cette chose ? Eh bien, cette chose, tout simplement, c'est le fait qu'on ne puisse pas replier totalement le clavier à l'arrière de l'iPad. Alors, je comprends. Quand on voit... Alors, les personnes qui ne l'ont pas eu en main encore, le Magic Keyboard, ne comprennent pas forcément ce que je vais dire, mais quand on voit le système de charnière, on comprend très bien qu'Apple ne pouvait pas faire un système à partir de cette charnière-là, ne pouvait pas faire un système qui se replie totalement à l'inverse sur l'arrière. Mais il est vrai que pour une simple utilisation, quand vous voulez faire du dessin, quand vous voulez faire de la prise de note, ça aurait été agréable de pouvoir, comme sur les smartphones de caisse, replier tout le système à l'arrière. Alors, oui, c'est le, entre guillemets, le seul défaut que je trouve au Magic Keyboard, mais il est quand même contrebalancé par une petite chose. OK, c'est un défaut, il n'est pas... on ne peut pas le replier, mais c'est tellement, tellement, tellement facile quand le Magic Keyboard est posé sur une table d'une seule main, de retirer l'iPad du Magic Keyboard et d'utiliser son iPad comme vous utiliseriez un iPad tout seul, que j'ai envie de dire oui, c'est un défaut, mais bon. Alors, moi, la seule chose, c'est vrai que je suis assez soigneux avec mes affaires, surtout avec mes produits Apple. donc, j'ai quand même investi dans un skin de la marque Dbrand pour protéger l'arrière de mon iPad. Alors, ça marche très bien, il fonctionne encore, il s'aimante encore totalement. Le skin Dbrand n'a rien changé au fait qu'il s'aimante sur le Magic Keyboard, mais c'est vrai que quand, justement, quand je veux utiliser l'iPad sans le Magic Keyboard pour écrire, pour dessiner quelque chose, eh bien, je suis toujours, enfin, je suis plus rassuré d'avoir quelque chose qui va protéger l'arrière de mon iPad. Donc, voilà, c'était, entre guillemets, le seul petit gros défaut que moi, j'y voyais, même si c'est contrebalancé par le fait que c'est très, très facile à déclipser, enfin, c'est même pas à déclipser, à désaimanter et à utiliser sans le Magic Keyboard. Donc, revenons-en au final de cet épisode, mon avis final. Alors, on se doute bien qu'Apple a créé ce Magic Keyboard pour utiliser vraiment beaucoup plus l'iPad Pro comme un ordinateur portable natif. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. C'est clairement pas... Enfin, le Magic Keyboard n'est clairement pas un clavier d'appoint qu'on pourrait utiliser que très rarement. et c'est justement là que je voulais en arriver dans cet épisode et c'est à ça, à cette chose que je suis arrivé dans mon article, c'est que le Magic Keyboard n'est clairement, mais clairement pas fait pour tout le monde. C'est un produit... Si vous avez un iPad Pro, vous n'êtes pas du tout, mais alors pas du tout obligé d'acheter le Magic Keyboard pour utiliser votre iPad. Ce Magic Keyboard est fait pour les personnes qui utilisent énormément la frappe sur un iPad, qui vont taper énormément de textes, alors que ce soit les journalistes, que ce soit les blogueurs ou toute autre utilisation, mais qui va utiliser énormément le clavier, qui va utiliser énormément la frappe. Si vous faites du dessin, si vous faites tout un tas de choses dans ce style-là, vous n'aurez absolument pas besoin de ce Magic Keyboard. Moi, ça fait maintenant trois ans que j'utilise l'iPad pour le blog, que ça soit... Enfin, pour tout, comme je vous l'ai dit un peu avant, j'utilise l'iPad pour absolument tout. Donc moi, clairement, dans cet accessoire, j'ai trouvé tout, exactement tout ce que je voulais. Mais si... Alors, je m'embrouille un peu sur la fin de l'épisode, mais si vous voulez investir, c'est à ça que je voulais en venir, si vous voulez investir dans ce Magic Keyboard, regardez déjà votre utilisation de l'iPad. Si vous utilisez votre iPad, si l'utilisation de votre iPad, c'est 80, 90 % du texte, de la mise en page ou tout un tas de choses comme ça, oui, peut-être que vous pouvez envisager d'acheter ce Magic Keyboard, mais sinon, franchement, non. Si vous avez besoin d'un clavier, il y a tout un tas d'autres claviers sur le marché, si c'est pour faire un clavier d'appoint, si vous en avez besoin que très rarement, il y a tout un tas d'autres claviers sur le marché qui pourront vous servir de clavier d'appoint. Mais si vous utilisez énormément le clavier, à mon avis, et c'est là-dessus que je vais terminer cet épisode, si vous utilisez beaucoup le clavier, à cette heure-ci, vous ne trouverez pas un meilleur clavier pour iPad Pro sur le marché. C'est clairement le meilleur clavier disponible sur le marché pour un iPad Pro. Et bon, on ne va pas se cacher, c'est Apple qui l'a fait et c'est un peu normal. C'est leur produit, donc c'était sûr que c'était eux qui allaient faire le truc le mieux intégré. Et franchement, je n'ai pas trop d'autres choses à dire que j'en suis extrêmement, extrêmement content. Alors, il faut bien s'avouer que ça peut paraître naïf ce que je vais dire, mais moi, j'ai franchement l'impression qu'on n'a pas terminé de voir à quoi va servir ce Magic Keyboard. Je vous explique un peu ma réflexion. C'est qu'il y a énormément de rumeurs là, ces derniers jours, ces dernières semaines qui avancent qu'Apple pourrait dans ses prochaines semaines, dans ses prochains mois, on sait que la WWDC arrive, on a beaucoup de rumeurs qui disent qu'Apple pourrait hypothétiquement à terme, alors j'emploie énormément de mots, mais voilà, c'est parce que ça ne reste que des rumeurs, mais Apple pourrait implémenter, on va dire, toutes ses applications pro sur l'iPad, c'est-à-dire que ça soit Xcode, que ça soit Logik, que ça soit Final Cut. Alors clairement, oui, plus soit X1000, je serais très content que toutes ces applications arrivent sur l'iPad et je serais très heureux de les utiliser. Mais voilà, j'ai l'impression que, ça peut paraître naïf, mais j'ai l'impression que l'arrivée de ce clavier à ce moment-là de l'année et le fait que toutes ces rumeurs arrivent au fur et à mesure, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelques connexions qui se font au fur et à mesure. Peut-être que je me trompe radicalement, mais j'ai peut-être l'impression que l'arrivée d'iOS 14 et plus précisément d'iPad OS 14 lors de la WWDC va peut-être amener encore des interactions un peu plus poussées entre l'iPad Pro, entre le Magic Keyboard, entre d'hypothétiques applications pro qui pourraient arriver sur l'iPad, Final Cut avec les raccourcis pour Final Cut, Logic avec les raccourcis pour Logic, le Code avec Xcode. Alors, Xcode, bien sûr, une version iPad qui permettrait de ne pas avoir à compiler, enfin, que ça soit compilé nativement pour l'iPad. Donc, ça serait plus rapide au final. Enfin, voilà, j'ai, je ne sais pas, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe radicalement, mais j'ai l'impression qu'il y a d'ici, dès là, des petites connexions qui se font et qui pourraient dire certaines choses. Donc, voilà. J'arrête avec cet épisode parce que c'est déjà bien assez long. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver absolument tout ce que je fais, que ce soit le podcast et le blog. Eh bien, justement, sur le blog, je vous mets tous les liens en description de cet épisode. Si vous voulez m'aider aussi, n'oubliez pas que c'est très, très simple. Vous avez juste à aller sur Apple Podcast, mettre 5 étoiles, mettre un commentaire. Ça va aider le podcast à remonter dans les classements et accessoirement, ça me fera extrêmement, extrêmement plaisir de vous lire. Voilà, je ne fais pas plus long. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Ciao ! Ciao !